Qu'est-il vraiment arrivé à Jonathan Gilbert, le frère cadet de Melissa Gilbert ? Jonathan Gilbert est né le 28 avril 1967 à Los Angeles, Californie, aux Etats-Unis. Il a été adopté par Paul Gilbert et son épouse Barbara Cohen. Il était le frère adoptif de Melissa Gilbert et Sarah Gilbert. Ses deux frères et sœurs étaient des enfants acteurs, Melissa Gilbert, continuant de connaître le succès à l'âge adulte, faisant du doublage pour Batman la série animée et participant à l'émission de compétition de Danse Réalité, Danse avec les Stars. Barbara a divorcé de Paul qui s'est suicidée en 1976 et a épousé Harold Abelès. Ensemble, ils ont eu une fille nommée Sarah qui a ensuite adopté le nom de famille Gilbert, bien qu'elle n'ait eu aucun lien de sang ou de lien juridique avec le père adoptif de Jonathan. Sarah Gilbert, quant à elle, est devenue une partie de la sitcom Roséanne et a obtenu le rôle récurrent de Leslie Winkle dans la série télévisée Big Bang Theory. D'autre part, Jonathan n'a agi que de son enfance jusqu'à son adolescence avant de s'éloigner du métier. Jonathan Gilbert est diplômé du Hamilton College. Il a ensuite obtenu son MBA à la Zinkling School of Business de Baruch College. Jonathan a fait ses débuts à la télévision à l'âge de 7 ans, lorsqu'il a été choisi pour incarner Willie Oleson dans La Petite Maison dans la Prairie sur NBC. Adapté de la série de livres Little House de Laura Ingalls-Wyder, la série dramatique occidentale parlait d'une famille résident dans une ferme du Minnesota dans les années 1870 et 1880. La série a été diffusée de 1974 à 1983 et mettait également en vedette Richard Bull, Catherine McGregor, Dabbs Greer, Kevin Hagen et la sœur de Jonathan, Melissa Gilbert. En 1979, l'acteur a joué dans un téléfilm intitulé The Little House Years, dans lequel il a repris son rôle de Willie Oleson. Cette année-là, il est également apparu en tant que Jimmy, The Miracle Worker, de Paul Heron, un film biographique conçu pour la télévision sur la vie de l'auteur et conférencière sourde aveugle muette Ellen Keller et les efforts d'Annie Sullivan pour lui enseigner. Après cela, Gilbert a joué dans deux des trois téléfilms adaptés de la série de livres pour enfants La Petite Maison dans la Prairie. Ses films intitulés Little House Look Back to Yesterday et Little House The Last Farewell sortent respectivement en 1983 et 1984. Actuellement, Gilbert travaille comme courtier en valeur mobilière et voyage fréquemment à travers le monde. Il a également travaillé pour une compagnie de théâtre en Californie. Quelle est la richesse de Jonathan Gilbert ? A la fin de 2019, des sources nous informent d'une valeur nette de plus de 2 millions de dollars, gagnée grâce au succès de ses diverses entreprises. Bien qu'il ait gagné un revenu pour son travail d'acteur, la majorité de sa richesse est venue plus tard, lorsqu'il est devenu agent de change. Au fur et à mesure qu'il poursuit sa carrière, on s'attend à ce que sa richesse continue également d'augmenter. Concernant sa vie personnelle, on ne sait pas grand chose des relations amoureuses de Gilbert. Il n'a pas rendu public cet aspect de sa vie, laissant la vedette avec sa retraite d'acteur. En parlant de sa vie amoureuse, c'est un homme marié. Le nom de sa femme est Karen Gilbert. Il ne communique pas non plus souvent avec ses frères et sœurs, les deux exprimant que les choses se sont éloignées entre eux depuis qu'ils ont atteint l'âge adulte. L'une des raisons pour lesquelles il existe très peu d'informations à son sujet est l'absence d'une forte présence en ligne. Il n'a pas de compte sur aucun des principaux sites de médias sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram. Une page non officielle lui est dédiée sur Facebook, mais il n'en est pas responsable. Il travaille en bourse depuis 2003 et a peut-être connu le succès comme le fond de Nomont-Recourtier. Le temps nous dira si d'autres informations sont révélées ou s'il continuera à vivre dans l'obscurité, à l'abri des regards du public. Seuls les fans de son émission se souvenant de lui. Merci d'avoir écouté l'histoire de la vie de Jonathan Gilbert. Je vous souhaite bonne santé et à bientôt dans les prochaines vidéos.